bonjour bienvenue dans ce nouveau vlog j'ai dit bonjour et j'ai pas dit hello qu'est ce qui m'arrive nous sommes lundi j'adore les lundis voilà parce que ces nouvelles semaines motivation tout ça tout ça on se retrouve une bonne douche plus tard et il est midi donc c'est l'heure de manger voilà c'est le reste de tarte que vous avez vu dans la vidéo what i eat in a day j'essaie de faire un café glacé avec ça parce que j'ai voulu tester le matcha avec du lait d'amande grillé j'aime pas mais en vrai dans un café c'est moins terrible que dans le matcha vraiment avec le matcha j'aime pas du tout la semaine dernière j'ai pas trop vlogué enfin j'ai un peu vlogué mais là ces quatre derniers jours on va dire que je n'ai pas vlogué parce que j'avais pas trop le moral je sais pourquoi parce que je vais avoir mes règles et c'est clairement systématique une semaine avant d'avoir mes règles je suis dans un état un peu de déprime je remets tout en question dans ma vie je suis un petit dragon j'avoue que depuis que j'ai arrêté la pilule maintenant ça fait des années ça fait trois ans c'est vraiment catastrophique à chaque fois et j'hésite à m'acheter des compléments alimentaires en ce moment j'aime bien commencer par mon rondeur et ensuite rajouter mon correcteur et anti-cerne et la deuxième raison pour laquelle ça n'allait pas trop c'est parce que je vais avoir 26 ans dimanche voilà le 12 mai vraiment il n'y a rien de catastrophique c'est plutôt une bonne chose de passer les années en bonne santé vraiment j'avoue que ça me met un petit coup déjà les 25 ans l'année dernière je suis en mode ok et clairement ce qui me fait bizarre avec le fait d'avoir 26 ans c'est que cette année elle est un peu particulière c'est un peu l'année qui peut tout changer dans le sens où je me lance sur youtube à 100% et donc mon objectif n'est plus du tout de rejoindre une grande entreprise d'évoluer dans l'entreprise etc et en fait mes objectifs ont totalement changé je suis quand même indépendante dans le sens où je fais ce que je veux je crée le contenu de mon choix j'ai pas à subir les décisions de mes supérieurs ou quoi et ça vraiment je suis trop contente même si à date youtube ne me permet pas de vivre ça viendra quand ça viendra ça n'a pas trop de sens cette phrase je trouve vraiment qu'il ya deux mois dans l'année où tu remets un peu en question ta life moi c'est un peu tous les jours je vous avoue et la nouvelle année tu te fixe des nouveaux objectifs etc et tu fais le point aussi sur ta vie quand tu as une nouvelle année alors que ça change rien c'est qu'un chiffre on s'en fout et surtout faut pas se mettre de pression tu es pas obligé dans ta vie d'avoir tout le temps de nouveaux objectifs etc je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on parle souvent d'avoir des objectifs etc et en fait je pense que c'est propre à chacun il y a des gens ils n'ont pas du tout besoin d'objectifs on va dire genre tu peux être très heureux dans ton travail sans avoir l'envie d'évoluer spécialement genre d'être juste bien là où tu es même si je vous dis que la semaine dernière j'avais pas le moral je reste quand même très heureuse mais ça arrive je pense vraiment que les hormones qu'est ce qu'elle me gonfle ces hormones semaine ça va beaucoup mieux c'est pour ça aussi que je reprends ma caméra dans ce moment là j'aime pas trop vloguer parce que j'aime pas partager des des ondes négatives voilà on a chacun nos problèmes mais par contre j'ai aucun mal à en parler parce que c'est ok et notamment je pense que si tu es une fille tu es un peu beaucoup concerné par les hormones d'ailleurs dites moi si vous êtes la team taureau moi je trouve que je porte très très bien mon signe avec mon petit caractère j'ai trop kiffé avoir 25 ans je retiendrai vraiment l'année de mes 25 ans comme une année de découverte de moi même en fait je me sens tellement haïnie avec moi même avec mes valeurs j'ai écouté mes envies le fait de partir en sac à dos avec mon père au lieu de chercher un cdi tellement contente d'avoir osé faire faire des choses sur l'année de mes 25 ans même là de pas prendre de cdi et de et de me lancer sur les réseaux de prendre ce risque là je suis très contente voilà de mes 25 ans et j'ai hâte de voir ce que me réserve cette 26e année pour mon petit outfit j'ai ressorti ce pull de chez basac que j'avais acheté l'année dernière vraiment ce pull je trouve qui vient égayer la vie des parisiens je l'aime trop après j'avoue pas facile à porter mais de temps en temps j'aime bien le ressortir et avec ça du coup j'ai mis mon fameux jean de chez cos voilà j'aime trop trop contente j'ai mis la main sur une pépite vinted attendez je vous montre ça en gros j'avais repéré ce pantalon sur une créatrice de conduite enfin sur insta et vraiment je le trouvais incroyable et voilà j'ai réussi à mettre la main dessus ça fait littéralement un an que j'essaye de le trouver sur vinted donc je suis trop contente en plus je l'ai eu dans ma taille genre en taille xs et tout il me va trop bien enfin il me va trop bien non pas que genre c'est trop beau sur moi mais il me taille bien je suis trop contente et je vais payer 10 euros d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur insta parce que je vous montre des pépites vinted tous les jours donc voilà très contente de cette petite trouvaille j'ai beaucoup plus le moral que la semaine dernière vraiment ça n'a rien à voir être une femme c'est pas tous les jours facile ce soir j'ai littéralement mangé à l'heure des poules il est 20h15 je suis démaquillée la vaisselle est faite j'ai mangé j'adore du coup on va se faire un petit masque j'ai envie de faire celui-ci de nature république j'ai jamais testé cette marque je l'avais acheté en asie je crois que je l'avais acheté aux philippines dans ce vlog on va prendre soin de nous et je vous invite à faire la même chose on a commencé tout à l'heure par se maquillée là on se fait un petit masque vous ne savez pas c'est que j'ai des voisins en face et qu'à tout moment ils me voient comme ça ils vont avoir très très peur franchement enfin je suis désolée mais ces masques c'est une horreur et je sais pas quel est le pire si c'est que je m'affiche comme ça sur youtube ou que mon voisin me voit comme ça allez on va un peu s'abrutir le cerveau sur tik tok hello nous sommes mardi deuxième jour de ce vlog avec mon petit café je suis en tenue de sport parce que je vais aller à la salle voilà comme presque tous les matins juste avec mon copain on a commencé fiasco franchement c'est hyper gênant en fait il faut être à l'aise avec le fait de regarder des trucs gênants voilà j'avoue des faits que mon mec on est là en mode c'est gênant de ouf mais on aime bien quand même franchement tu passes un beau moment devant la série et tout bref voilà petite parenthèse bon dix minutes plus tard je suis toujours là à scroller tik tok mais je viens de tomber sur un post qui clairement va refaire ma journée c'est là et sur tik tok peut-être que tu vas tomber sur cette vidéo puisque tu vas repartager ma chaîne sur ton tik tok donc ça me fait trop plaisir et en plus il m'a même pas identifié je suis vraiment tombé par hasard sur ton tik tok et je trouve ça trop cool et j'avoue que ça fait deux trois fois que ça m'arrive et vraiment ça me touche trop quand on partage ma chaîne sur d'autres réseaux donc merci du soutien merci à vous toutes pour vos messages quotidiens vraiment ça me motive tellement de vous avoir et d'avoir vos retours et tout vraiment vous n'avez pas idée à quel point vous êtes trop mienne des fois vous me dites oui je mérite plus d'abonnés plus de vues et tout alors bon je n'ai pas la prétention de dire que je mérite plus d'abonnés mais déjà d'avoir vos retours je vous jure que ça me fait déjà trop plaisir vraiment c'est une très très belle récompense pour moi que vous me dites que mes vlogs vous motivent et tout c'est déjà énorme bon pour vous motiver falloir que je me bouge parce que là voilà j'aime beaucoup c'est pas la salle go and all to different places different planets watch your aura pass me by losing bad hands what if we were out of time and second chances empty and day empty and day to love the outside buvez de l'eau les amis c'est très important hier je vous ai un petit peu abandonné voilà parce que je tournais une vidéo pour youtube qui sortira dimanche d'ailleurs petit spoil mais c'est une vidéo 24 heures je mange comme j'ai trop envie de vous montrer un petit indice voilà devinez sur qui je fais le 24 heures j'ai trop hâte de vous sortir la vidéo et j'ai grave kiffé la tournée tout donc voilà là je vais enfiler ma petite tenue de sport parce qu'il est midi on est mercredi du coup aujourd'hui c'est férié enfin pour moi ça change strictement rien mais malgré tout j'ai l'impression d'être dans un mood férié matin j'ai fait du montage j'avais pas envie d'aller à la salle je vais faire une petite transition à l'ancienne j'avais oublié à quel point Pamela rêve c'est je sais pas comment elle fait on dirait que c'est si simple je veux dire c'est une intelligence artificielle cette meuf c'est pas possible autrement j'ai fait 5 minutes d'abdos mais vraiment déjà attendez le titre je vais vous le redire c'est quick and dirty abs ah ouais ça pourrait être dirty c'est dirty je te le dis voilà je vais faire une autre séance je pense avec le programme que je fais à la salle genre de muscu et tout ça sollicite les abdos mais y'a pas vraiment de séance pour les abdos du coup j'aime bien sur mes journées off un peu de sport faire une petite séance abdos voilà c'est tout pour le moment mais j'aimerais bien faire une petite séance de stretching ou je sais pas bon je vous retrouve en fin de journée enfin il est 17h j'ai fait un énorme ménage mais vraiment réorganisation et tout et notamment ce petit espace avant la table était de ce côté et en fait le miroir était un peu plus à droite c'est génial vous voyez mes culottes qui sèchent on adore en faisant ménage en rangeant je me suis rendu compte que c'était plus logique que la petite table soit près du fauteuil parce qu'en général je me pose là je lis je je bois un petit café et tout et donc c'est plus pratique d'avoir la table et donc du coup j'ai décalé tout ça et j'ai surtout réorganisé ma salle de bain parce qu'en fait j'ai aucun rangement dans ma salle de bain c'est pas trop pratique je vous avoue et du coup ça c'était sous mon évier et donc en fait je l'ai mis là pour le moment l'idée c'est d'avoir un bac qui s'accroche au mur pour éviter que ça se reposait sur l'avabo mais du coup c'est beaucoup plus pratique parce qu'en fait avant ça traînait en bas et tout enfin c'était un peu relou donc voilà là j'ai mis tous mes produits skin care que j'utilise le plus souvent en matière et voilà j'avais déjà essayé de pimper ma salle de bain bon là c'est mon tapis de bain qui est au sol normalement mais j'aime bien le faire sécher en haut et j'ai une petite plante et tout pour rendre ma salle de bain coquette ce qui est bien avec cette salle de bain c'est qu'elle est propre enfin je veux dire voilà j'ai pas à me plaindre mais j'avoue que c'est un peu pénible de pas avoir de rangement là même des fois il y a des miroirs qui se tirent et du coup t'as des rangements mais voilà j'ai trop hâte là d'aller me doucher de faire ma skin care et tout après ce big nettoyage mais ça fait trop du bien je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le bonheur d'avoir son chez soi rangé nettoyé en plus ça j'ai lavé mes draps donc trop hâte d'être dans mon petit lit ce soir je vais clôturer le vlog maintenant puisqu'il sort demain donc faut que je fasse le montage et tout j'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve du coup dimanche